Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner le lexique qu'on utilise dans le monde des crypto-monnaies avec des définitions extrêmement simples, spécialement pour les débutants. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner le lexique des mots les plus utilisés, de la lettre F à M. Donc si vous cherchez un mot-clé ayant une lettre avant ou après, cherchez dans ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Mais sinon, écoutez quand même cette vidéo puisque vous allez apprendre énormément de choses, vous allez voir. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils et autres investissements dans les crypto-monnaies et autres investissements, je me mélange un peu, cliquez sur le bouton en bas à droite de cette vidéo pour recevoir ces conseils et cliquez sur la petite cloche pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc la première lettre, comme je vous l'ai dit, c'est le F. Et nous allons parler du faux mot. Vous l'entendez peut-être. Ça veut dire fear or missing out. C'est la peur de passer à côté d'une opportunité lorsque le prix commence à monter. Cette peur peut conduire à des bulles lorsqu'il s'agit d'un phénomène. Vous savez quand vous voulez acheter trop une crypto-monnaie et que là vous la voyez qu'elle passe à 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars. Vous dites, ah, je vais acheter. Tout le monde se dit, ah, je vais acheter. Du coup, elle passe à 10 dollars et après, paf, ça se casse la tronche. Eh bien, c'est ça, c'est la peur de rater le train comme on peut voir un extrait de Mr Bean là qui est assez drôle. Donc ça, c'était le faux mot. La deuxième lettre commençant par un F, c'est le FUD. Alors, excusez-moi pour mon anglais, mais ces trois lettres veulent dire fear uncertainty to double. Bon, ben, je suis nul en anglais. Ça veut dire en français la peur, l'incertitude et le doute. C'est une technique consistant à diffuser des informations négatives, souvent par les médias et qui inspire la peur dans le but de parfois faire baisser les prix et ou de décréditer un projet. Donc parfois, les médias ou les grosses baleines ou certaines personnes connues disent le Bitcoin, c'est pourri. Comme ça, ils chutent et comme ça, ils vont pouvoir acheter à des prix hyper bas. Donc vous voyez, ces deux choses, la FOMO et FUD, dans tous les cas, ça joue avec la peur. Et la peur, qu'est-ce qu'elle vient de vous faire ? Eh bien, elle fait perdre de l'argent. Donc parfois, il vaut mieux ne pas regarder les cours, laisser pendant un an et vous gagnez plein d'argent. Voilà. Ensuite, c'est Fiat. On entend souvent Fiat. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la monnaie fiduciaire. C'est une monnaie émise par les banques centrales. Qui repose sur la confiance qu'on leur donne par les institutions et maîtrises. Donc par exemple, le dollar, l'euro, le livre, etc. Les monnaies papier qu'on utilise tous les jours. Ensuite, les FI. Qu'est-ce que c'est ? Alors, FI ou FI au pluriel ou au singulier. Eh bien, il s'agit de frais de transaction appliqués par les exchanges quand vous faites un achat ou une vente de crypto-monnaie. Forcément, l'exchange prend sa petite commission, on va dire. Ensuite, HOLD. Donc, c'est l'opposé de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, la peur. Eh bien, HOLD, c'est pas avoir peur. C'est serrer les fesses, quoi qu'il arrive. Et vous gardez, en gros, vos crypto-monnaies. Donc, c'est l'opposé du trader. Le trader va acheter, vendre toute la journée ou plusieurs fois par semaine. Eh bien, le HOLD, lui, il achète une fois et il revend, mais dans très longtemps. Donc, quelques mois, quelques années. Et c'est la méthode que j'utilise plus particulièrement, au moins pour une grosse partie de mon capital. Ensuite, ICO, donc, ça veut dire Initial Coin Offering, ou en français, offre initiale de jeton. Donc, en fait, le but, c'est de faire une levée de fonds pour payer un projet. Et donc, à la fin de cette levée de fonds, eh bien, il y a une crypto-monnaie, un jeton qui est émis, qui servira dans ce projet. Ensuite, nous passons à la lettre L, qui est, et le premier mot, c'est Limit Buy. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Limit Buy ? On entend souvent ça par les traders. Eh bien, c'est un ordre de déclenchement d'achat placé par l'investisseur pour acheter des crypto-monnaies à un prix fixe. Je vais vous dire plus en détail maintenant ce que c'est. Par exemple, sur Binance, eh bien, vous avez la plateforme comme ça. Si vous voulez placer un Limit Buy, vous cliquez sur l'onglet Limit. Ici, vous êtes dans Buy, qui veut dire acheter. Et vous allez acheter un prix spécifique que vous seul allez indiquer. Par exemple, vous voulez acheter un Ethereum à, on va dire, 700 dollars, alors qu'aujourd'hui, il est à 717. Vous marquez, allez, mon ordre de bug. Bon, vous marquez le montant de votre capital que vous souhaitez investir. Donc là, c'est en ETH. Bon, moi, j'ai 0, donc je mettrai par exemple 100%. Et là, ça marque le total et vous faites acheter. Ensuite, à l'opposé de Limit Buy, il y a Limit Sell. Donc, c'est tout simplement un ordre que vous mettez sur la plateforme pour dire qu'à cette limite, eh bien, tu dois vendre. Et ça, c'est très bien pour sécuriser vos achats. Là, par exemple, vous avez acheté un Ethereum à 700 dollars et vous dites à la plateforme, si le cours chute à 670 dollars, eh bien, je veux que tu vendes la totalité de mon capital Ethereum que j'ai. Et vous faites valider. Donc, comme ça, ça sécurise votre patrimoine et vous ne pouvez pas perdre la totalité de votre capital. Ensuite, passons à la lettre M et là, nous arrivons à peu près dans la même chose qui est Market Buy. Donc, il s'agit de l'ordre d'achat au meilleur prix du marché à l'instant T. Donc là, vous vous mettez sur Market et vous faites Acheter. Donc là, vous n'allez pas choisir le prix à lequel vous souhaitez acheter votre Ethereum. Dans ce cas-là, par exemple, là, j'avais mis 700. Eh bien, là, je fais Acheter, par exemple, le montant 1, un Ethereum au prix du marché. Donc là, vous voyez, au prix du marché, ça va me le mettre à 715. Donc, en gros, je vais l'acheter direct puisque là, ce n'est pas sûr que l'ordre passe puisque si le cours ne descend pas à 700, eh bien, je ne l'aurai pas mon Ethereum. Que si j'achète au prix du marché, je l'aurai forcément. Et après, il y a Market Sell et donc, c'est exactement l'inverse. Donc, vous allez vendre au prix du marché. Donc, si vous avez un Ethereum acheté au prix du marché, vous faites Vendre. Et là, ça va vendre votre Ethereum au prix actuel. Donc, de suite, votre Ethereum soit vendu. Contrairement aux limites Buy ou celles que je vous ai indiquées tout à l'heure, qui, là, va peut-être vendre si le cours arrive au prix que vous allez indiquer. Voilà. Ensuite, toujours dans la lettre M, eh bien, c'est Market Capitalisation. Donc, déjà, il faut savoir qu'on utilise souvent le mot Market Cap, qui est l'abréviation de Market Capitalisation, qui veut dire en français Capitalisation Boursière, qui représente la capitalisation d'une crypto-monnaie ou d'ensemble de crypto-monnaies. Pour obtenir le Market Cap, la Market Capitalisation d'une crypto-monnaie, il faut multiplier le nombre d'unités en circulation par le prix de l'unité. Donc, là, j'ai pris un exemple très simple. Vous voyez qu'il y a un Market Cap de 900 000 $ et qu'il y a seulement une unité en circulation. Donc, forcément, le coin vaut, eh bien, 900 000 $. Mais si j'avais deux coins en circulation, deux jetons en circulation, eh bien, le jeton vaudrait non pas 900 millions, mais la moitié, 450 millions. Puisqu'on divise le Market Cap par le nombre de jetons en circulation. Ensuite, qu'est-ce qu'un mineur ? Eh bien, un mineur, c'est une personne, forcément, ou un groupe de personnes qui connectent leur réseau entre eux et qui connectent leur machine pour effectuer du minage. Donc, chaque mineur est rémunéré au pro rata de la puissance de calcul qu'il apporte au réseau. Et donc, maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le minage ? Eh bien, c'est un processus permettant de résoudre des défis, des calculs, des algorithmes informatiques imposés par le POS. C'est la Proof of Work. L'utilisation de la puissance de calcul informatique et de traiter des informations sécurisées. Et aussi, ça sécurise le réseau permettant aux utilisateurs de faire des systèmes et de rester synchronisés. Le minage est récompensé par la distribution de tokens. Donc, en gros, pour faire simple, puisque je me suis un peu mélangé, vous avez des capes graphiques. Vous faites du minage, vous qui êtes mineur, personne physique. Eh bien, en faisant ces calculs informatiques, ce qui sécurise le réseau, eh bien, vous êtes remercié et vous êtes payé en token, en jeton, en bitcoin, en altcoin. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'un nœud du réseau ? Eh bien, dans un réseau informatique, cela représente les machines qui font partie du réseau. On appelle ça aussi un node. Voilà. Donc, maintenant, si vous êtes débutant et que vous souhaitez avoir une formation gratuite pour commencer à investir dans les crypto-monnaies, savoir où investir, comment investir, dans quoi investir, etc., eh bien, vous avez une formation gratuite sous cette vidéo. Et si vous êtes plus avancé et que vous voulez passer au niveau supérieur, eh bien, vous pouvez cliquer ci-dessous. Vous avez aussi une formation pour vous qui êtes plus avancé et qui vous souhaitez passer au niveau supérieur. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501